Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie et une vidéo d'actualité. Cette fois-ci, c'est comme la lessive d'âche, c'est... C'est tellement blanc que c'est presque bleuté. Deux en un, je vous offre la vidéoscopie et vidéo d'actualité de l'affaire Papacito. Jean-Luc Mélenchon, vous avez été innombrables à me la réclamer. On l'a fait sur le pouce avec une préparation minimale et pour rentrer le plus vite possible dans le vif du sujet, elle ne contient même pas de publicité. C'est parti. Bon alors, l'original, j'aurais bien voulu la vidéoscoper, mais elle n'a pas tenu 24 heures. YouTube, manifestement, ils ont les manettes plus ou moins réactives, selon qui est moqué. Alors, comme l'original n'est plus en ligne, eh bien, je ne pourrais que vous la raconter. Mais comme je ne suis pas journaliste professionnel, je ne suis pas encarté, je n'ai pas la carte, je risque de manquer de talent. Alors, heureusement, il y a Libération pour nous la raconter. Donc, niveau talent, ça déborde. C'est pas faux ! Et puis, on connaît leur probité et leur intégrité. Alors, comment tirer sur un gauchiste le tutoriel nauséabond de Papacito ? Alors, moi, j'adore la probité des articles qui commencent déjà par un titre erroné. C'est-à-dire que le titre... Il y a mensonge déjà dès le titre. Le titre original était « Les gauchistes résistent-ils au bal ? » Au bal de qui ? Il fallait le découvrir dans la vidéo. Il n'était pas du tout comment tirer sur un gauchiste. Mais en même temps, j'ai eu droit exactement au même procédé avec mon histoire de femmes adressées. D'abord, c'était pas moi qui le disais. En plus, ça a été modifié et tordu. Et puis, c'est devenu nauséabond. Donc, moi, quand Libé sous-titre qu'un procédé ou qu'un propos est nauséabond, déjà, je sens qu'on va se marrer. Alors, l'auteur et vidéaste d'extrême droite, Papacito... Bon, écoutez, à ma connaissance, et aux dernières nouvelles, il a été marié avec une Congolaise, je crois. À moins que ça ait changé, qu'il ait peut-être divorcé. Mais bon, c'est une version de l'extrême droite un peu métisseuse, quand même. Il vient de mettre en ligne une vidéo YouTube où il tire un beau fusil de chasse sur un gauchiste. Ouvrez les guillemets autour de gauchistes. Une vidéo pseudo-humoristique. Donc, Libé, en fait, décerne les Césars et les Oscars du rire. Libé décide de ce qui est drôle et pas drôle. Pour maintenant, un blague sur les noirs. Au lieu de laisser simplement les internautes en juger, avec des leviers d'engagement qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Non, Libé vous dit si vous devez rire ou pas. Là, tu ris pas. C'est pas ton jour. Visionner plus de 100 000 fois en moins de 24 heures. Ben, moins de 24 heures, oui, tu m'éloignes à la sauter, oui. Il lui donne aussi des conseils pour se procurer des armes et faire la, ouvrez les guillemets, guerre en étant stylé. Alors, l'auteur est vidéaste d'extrême droite. Bon, ça s'est répété. Il doit être payé au mot, le journaliste, parce qu'il répète l'introduction dans le premier paragraphe. Très bien. Treillis sur le dos, beret noir sur la tête, arme en main, l'influenceur d'extrême droite. Il l'a déjà dit. Je pense que là, on a bien compris dans quel cas il avait été rangé. Il avait déjà promis une nouvelle vidéo méga fasciste. C'est chose faite. Alors, où et quand avait-il promis une vidéo méga fasciste ? Ça m'a échappé. C'était peut-être sur Instagram, via une story. Je crois que son compte Twitter a sauté. Donc, ça ne peut pas être sur Twitter. Vu que c'est libé, je ne serais pas du tout étonné qu'il n'ait jamais promis une vidéo méga fasciste ou que ce soit du quatrième degré. Je n'en sais rien. Je leur donne le bénéfice du doute. C'est des pros. Ils doivent savoir ce qu'ils disent. Comptant déjà plus de 100 000 visionnaires. Tu l'as déjà dit. Vraiment, niveau valeur ajoutée. Ce quasi-tutorial qui aurait pu s'intituler Comment abat des gauchistes ? Oui, alors, c'est passé d'altérer le titre a aurait pu s'intituler. Oui, très bien. En fait, il s'intitule donc pas ce que tu dis. Réalisé avec un autre YouTuber d'extrême droite. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour l'IB, à droite de Macron, tu es à l'extrême droite. Il n'y a pas d'alternative. Se résume à le voir tirer sur un mannequin représentant un militant de gauche. L'ayant vu, ce n'était pas un militant de gauche. C'était un militant d'extrême gauche et gauchiste. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pas pas si tôt. On profite pour distiller des conseils pour se procurer des armes légalement. Bah oui, donc si c'est légal, à la limite, où est le problème ? C'est une assurance de vous faire respecter dans les moments où on mettra en doute vos convictions. Après une présentation truffée d'insultes. Oui, en fait, si détailler le contenu objectif du cartable d'un gauchiste de base est une insulte, les tsojantes, le tampax, l'HSP à 30 degrés, les petites barres véganes, le tabac à rouler, les abricots secs, le boulgour quinoa, il y a les espadrilles, Yoga Magazine, Libération, le parisien. À leur décharge, je crois qu'effectivement, il y en avait une ou deux. Non, il faut être tout à fait sincère, il s'est un petit peu moqué de leur position sur la GPA, PMA, et de leur obsession pour bombarler, je crois. Donc effectivement, ça a un peu envie de considérer que c'est des insultes. Ainsi que de moqueries virilistes, oui, et homophobes. Alors le viriliste, je l'ai entendu, je l'ai senti. L'homophobe, moi, je ne l'ai pas senti, à titre personnel. Vous me direz, si vous avez vu la vidéo de Papacito, à quel moment c'était homophobe. Moi, je ne m'en souviens pas. La première partie de la vidéo a consisté ainsi à tirer au fusil de chasse sur un mannequin censé représenter un de ces dix mis, je ne sais pas comment on prononce, soumis à l'islam conquérant que seraient les militants progressistes. On pourrait aussi les appeler des islamo-gauchistes. Le but, c'est de savoir si Jean Gauchiste pourra survivre aux gens normaux qui l'insultent et qui le méprisent depuis des années. Non, alors moi, encore une fois, il est difficile de revenir à une vidéo qui a été supprimée. Enfin, je pourrais, mais c'est la mienne, du coup, qui en subirait les répercussions, donc je ne vais pas la réuploader, même partiellement. Le but, c'était de voir si le mannequin empaillé résistait aux balles des terroristes. Après, si les gens normaux sont des terroristes, il faut qu'on m'explique. Des coups qui font sauter la tête du mannequin avec ce commentaire de Papacito, se prononcer en faveur de la GPA PMA lui sera désormais impossible. Ben, factuellement, c'est vrai. C'est-à-dire que se prononcer sans sa tête, il faut être une poule, quoi. Ce qui garantit à votre utopie d'avoir une chance de se réaliser un jour, c'est du bon matos, qu'on s'a étudié dans la foulée en pointant son fusil. Oui, je me souviens de ce passage, c'est parfaitement exact. Ben, il emploie, pour le coup, une méthode de négociation un peu outre-atlantiste. C'est-à-dire que c'est d'abord la force et puis ensuite, on négocie, quoi. Se procurer de quoi se défendre, Reynaud, ancien militaire, campe l'expert. Ben, pourquoi il camperait ? Camper, c'est dépréciatif. Camper, ça veut dire qu'on singe, qu'on imite. Si c'est un ancien militaire, ça veut dire qu'il s'est tiré à l'arme à feu, j'imagine, présentant différentes armes faciles à se procurer légalement. Ben, encore une fois, je répète, si c'est légal, donc il n'y a pas de problème. Il se charge surtout de rendre la vidéo cool avec des conseils pour faire la guerre en étant stylé. Par exemple, en ornant son béret d'un insigne de la phalange espagnole. Si les deux hommes tentent de se couvrir en évoquant la chasse aux sangliers, Libération n'est pas avare de guillemets. Dans ce résumé, il faut toujours lire les sous-entendus, mais là, malheureusement, je ne parle pas le libé dans le texte couramment, donc je ne comprends pas leurs sous-entendus. Pourriez-vous me décoder les guillemets, s'il vous plaît, Libération, la prochaine fois ? Il parle dans le même temps, ouvertement, on dit en même temps, ouvertement de guerre et les sous-entendus autour des dix sangliers se font rapidement plus précis. Comme toute personne qui souhaite commettre des crimes de guerre sur sangliers, vous avez l'incontournable couteau. Oui, bah écoutez, alors moi, j'ai suivi un petit peu l'actualité des sangliers qui n'est pas d'ailleurs sans lien avec celle du Covid ou de la Covid. Les nouvelles menaces virales en Europe, après celles hautement traumatisantes et mortifères du Covid, qui a tué, on le rappelle, 0,04% de la population. Les nouvelles menaces virales sont celles d'une maladie transmise par le sanglier. Il y a un documentaire très sérieux d'Arte sur le sujet, on mettra des images en post-production. Une grande partie de l'Europe de l'Est est touchée par la peste porcine africaine qui décime les populations de sangliers. En Roumanie, l'épidémie a pris une ampleur nouvelle. Le virus mortel sévit désormais aussi dans les élevages porcins. 2 400 cas ont déjà été recensés et près de 580 000 porcs ont dû être abattus à titre préventif afin d'éviter une pandémie. Et le moustique-tigre ? On sait que le moustique-tigre peut transmettre les maladies qu'on appelle les arboviroses. Premièrement, le chibounia, deuxièmement la dengue, troisièmement le zika. Ces menaces, en fait, viennent d'un transport par bateau dans des conditions d'hygiène déplorables en venant de l'Afrique qui a déchargé des cadavres d'animaux en Europe de l'Est, les a laissés pourrir au soleil, ça a généré des bactéries et donc les animaux sauvages s'en sont nourris, un petit peu les charognards, etc. Et désormais, on craint un risque de contamination à l'homme via le sanglier qui est en surnombre. En fait, il y a entre 1 et 2 millions de sangliers dans les forêts françaises, italiennes, alpines. Donc, sangliers et moustiques-tigres, il faut les y gouiller. Ils sont en surnombre, ils se reproduisent comme des lapins et ils vont finir par avoir la peau de ceux qui les ont nourris. Je vous recommande de vous méfier de la prolifération en Occident de sangliers et de moustiques-tigres, surtout ceux venus de l'autre côté de la Méditerranée, comme l'atteste le documentaire d'Arte. Vidéaste à 16h, Papacito est surtout une des têtes de pont de ces nouveaux influenceurs de l'extrême droite. Alors, au cas où vous n'auriez pas compris qu'il est d'extrême droite, Libé vous le rappelle à chaque paragraphe, afin que surtout, vous ne l'oubliez jamais. Et il fait de la politique sans en avoir l'air, rôle qui lui permet désormais d'être invité dans des médias réac, comme Sud Radio ou Valeurs Actuelles. Oui, alors, on va renvoyer désormais, quand Libé qualifie de réac des médias qui ne sont pas eux, on va renvoyer à la jurisprudence Sonia Mabrouk, qui a renvoyé, elle, dans ses cordes, l'insupportable gnome de Quotidien, Yann Barthès. Vous allez me répondre non, mais est-ce qu'il y a une idéologie à ces news ? Une idéologie ? Oui. Non, absolument pas. Pas. Il y en a une à Quotidien ? Non, pas spécialement. Vous êtes sûr ? Oui, oui. Bon, alors, même chose à ces news. En conclusion, il est présenté comme une tête de pont de ring qu'il vient de quitter, tout en rappelant qu'il l'a quitté. Donc, je ne comprends pas très bien. Ce journaliste, c'est un petit peu comme moi, il n'a pas forcément le don de la conclusion. Bon, alors, sur la vidéo elle-même, sur les informations pratiques sur le port d'âme, encore une fois, il n'y a rien à dire. Je pense que si c'était illégal et judiciairement répréhensible, eh bien, il y aurait lieu de l'attaquer. Mais j'imagine qu'il s'est couvert sur ce plan. Alors, moi, à titre personnel, je ne suis pas forcément d'accord au risque de vous surprendre, mais en même temps, ce ne sera pas la première fois ni la dernière. Je ne cherche pas à m'aligner sur des positions réac, libérales, de droite, souverainiste, systématiquement. Je sais qu'une grande majorité d'entre vous est favorable au port d'armes. Je ne le suis pas parce que, tout simplement, je n'ai pas assez foi dans la capacité de mon prochain à gérer son stress. Tout le monde porte déjà une arme légale, ça s'appelle une voiture. J'avais déjà fait, dans une vidéo sur les risques de l'automobile mal comprise, une analogie cinétique en calculant un demi de masse fois vitesse au carré, l'énergie générée par une balle de fusil, par une bagnole. Une balle de fusil, c'est environ 500 joules. Donc, on va dire de 300 à 400 pour les petits pistolets à plomb ou peut-être encore un peu moins d'ailleurs à 700 ou 800 ou 900 pour un gros magnum. Eh bien, c'est ce que fait une voiture à différentes vitesses. C'est-à-dire qu'une petite auto, c'est à 80 km heure par exemple, c'est l'équivalent d'une balle de fusil. Vous voulez tuer quelqu'un, voilà, en 5 ou 6 secondes, vous êtes à 80 et vous renversez qui vous voulez. Ce n'est pas le problème. Or, le comportement des gens au volant lors d'incivilités récentes montre que les mêmes seraient prêts à tirer dans les conflits. La force de dissuasion résidait dans la capacité à se contenir. Je ne crois plus à la capacité de nos concitoyens à se contenir. On a d'innombrables preuves que désormais, à la road rage, à la crise de néer au volant, suit l'agression. On va tout de suite renverser l'autre. C'est arrivé deux fois cette semaine. Une fois avec un cycliste sur une bande de droite qui a été klaxonnée par deux voitures qui a refusé de se décaler. Moi, je me serais décalé. Pourquoi ? Parce que mon instinct de survie l'emporte sur ma volonté d'avoir raison. Il ne s'est pas décalé, il est resté en plein centre. Ses suiveurs l'ont simplement renversé sciemment et on mettra également un extrait des Champs-Elysées où une petite joute verbale se mue en joute physique où l'un des deux se plante devant le véhicule de l'autre avec encore une fois le schéma mental de l'ancien monde au sens que vas-tu faire, tu ne vas quand même pas oser me renverser et l'autre le renverse. Donc pour cette raison-là et d'autres également mais principalement pour celle-ci, je le répète, je n'approuve pas la recommandation de s'armer, je n'ai pas assez foi dans le système nerveux du terrien moyen en 2021 pour se contenir. Désolé, papa, si tôt, si tu nous regardes mais enfin, j'ai le droit de ne pas être d'accord également. Alors sur le traitement par contre, médias politiques de l'affaire, j'ai l'impression que les jurisprudences encore une fois sont un peu à géométrie variable. Moi, je me souviens de Marine Le Pen traité d'étron et menacé de viol par différents rappeurs, par différents opposants politiques, par différents animateurs de télévision. On trouvera par exemple un animateur homosexuel à petites lunettes qui se découvre sur le tard une vocation contestataire et progressiste maintenant qu'il a la bourse bien remplie, qui s'appelle Laurent Ruquier, mais qui à l'époque ne se privait pas de traiter Marine Le Pen d'étron, d'être relaxée en appel. L'innombrable rappeur menacé de viol d'être également relaxé au titre que c'est satirique, c'est l'esprit Charlie et ça ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Quant au billet sur la tête d'Éric Zemmour posé par le rappeur Youssoufa, duquel je me suis occupé, je me suis occupé de son cas récemment, bien dans le coin de l'écran, et bien pareil, la cour d'appel ou je ne sais plus quel cour d'ailleurs, avait jugé que le rap c'est l'outrance et que de plus, Éric Zemmour étant un personnage public, et bien il devait avoir nécessairement le cuir assez dur, assez épais. Que déduire du cuir de Mélenchon, c'est peut-être même un peu insultant, si Éric avec son mètre 62 et ses 53 kilos tout mouillé a le cuir suffisamment épais, pourquoi l'ogre du PS, enfin l'ex-apparatique du PS ne l'a-t-il pas ? Moi je me sentirais un petit peu vexé si j'étais Mélenchon. On se rappelle également de la jurisprudence Charlie Hebdo avec le Coran est-il par balle ? On le montrera à l'écran, et récemment de la jurisprudence France Inter qui voulait faire goûter au fils de notre seigneur les joies du plaisir anal à une heure de grande écoute et manifestement cela n'avait pas forcément beaucoup alarmé Jean-Luc Mélenchon dont les corollégionnaires bouffent du curé à longueur de journée. Alors bon, tout ça a sorti de la bonne vieille rhétorique gauchiste, celui qui l'illustre le mieux c'est celui qui l'a payé de sa vie la rhétorique gauchiste, c'est Charbes avec le soi-disant danger représenté par l'extrême droite écoutons Charbes quelques années avant de se faire assassiner Et pour le rappeler une énième fois on a eu en 20 ans 14 procès avec l'extrême droite catholique on a eu un procès avec l'islam donc quel est le problème en France ? Est-ce que c'est l'islam ou l'extrême droite catholique ? En tout cas pour nous l'extrême droite catholique nous a coûté beaucoup plus cher que l'islam Alors oui, le danger de l'extrême droite il est quand même à relativiser parce que quand on essaie de se souvenir des attentats c'est à l'esprit alors c'est Bouharram je crois s'appelait ce maghrébin tristement poussé à l'eau lors d'une manifestation mais enfin c'était il y a 25 ans si je ne m'abuse quelque chose comme ça et plus récemment un antifa qui avait cru monter sur le ring contre des skinheads et puis qui avait pris de baffe et qui était tombé Bon bah c'est très triste mais enfin ça fait deux rappelons le nombre de morts d'attentats islamistes sur le territoire en 40 ans plus de 300 sur ce Wikipédia 300 contre 2 Brahim j'ai retrouvé son nom Brahim Mouboira mais Clément Mérit c'est ce qu'on appelle le relativisme vous savez le relativisme c'est un petit peu comme l'insécurité réelle versus le sentiment d'insécurité là par exemple on pourrait dire que à la menace de jouer avec la tête d'un mannequin en plastique on pourrait dire qu'on pourrait ressentir un sentiment d'insécurité mais non Jean-Luc là par contre là c'est pas du sentiment tout de suite c'est son insécurité personnelle qui est mise en cause alors écoutez je ne sais pas si je voulais résumer de façon objectif mais avant de passer au cas Mélenchon il y a la vidéoscopie de la réponse on va peut-être appeler l'intéressé je ne sais pas voir ce qu'il en pense peut-être essayer d'avoir une exclue de Papacito avant qu'il ne passe chez Hanouna ce soir alors allô allô oui bonjour bon bonjour madame bon on entend de la musique africaine c'est quoi cette merde oui bonjour madame c'est je m'appelle Stéphane Edouard j'aurais souhaité m'entretenir avec Papacito s'il vous plaît vous m'entendez madame des enfants qui hurlent oui papa non il est il n'est pas là il n'est pas là papa d'accord vous pourriez lui non en fait je vais lui faire un message whatsapp laissez tomber ça sera plus simple merci madame je disais merci ça c'est difficile avec la musique africaine merci madame voilà bon salut papacito c'est Stéphane Edouard et puis sa communauté sa chaîne youtube bon écoute ça barde là autour de toi on sait que tu passes chez Cyril ce soir on a envie d'avoir une exclue explique nous un petit peu qu'est-ce qui t'a pris là avec Merluche est-ce que t'es au premier degré est-ce que t'es au second on a envie de on a envie de tout savoir et puis surtout on a envie d'en savoir un petit peu plus que que qu'Anuna tu vois c'est ça c'est la primauté à la confrérie des youtubeurs alors écoute si t'arrives à nous répondre avant la fin de la fournée je te diffuse carrément dans la vidéo voilà comme ça ça leur donnera un bon motif de rester jusqu'à jusqu'à la fin bon bah écoute courage force à toi et puis je risque de te piquer aussi un petit peu je suis pas forcément 100% sur ta ligne donc ne t'affole pas et je te dis c'est pas la peine de faire un live youtube pour l'armoyer ou pour chier dans ton coin si ça gratte ça gratte c'est comme ça ici on décédait le prob donc bon alors il a pas répondu sa femme qui m'a dit qu'il était parti à la chasse mais par contre j'ai laissé un message à mon avis on aura une réponse avant la fin de la vidéo donc je vous suggère de bien rester jusqu'au bout pour entendre le commentaire de l'intéressant j'ai choisi ce moyen de m'adresser à vous parce que je n'en ai aucun autre pour lancer avec l'ampleur que je voudrais qu'elle trouve l'alerte ah oui alors maintenant un des principales opposants bon opposant de papier au système un apparat chic de la politique depuis 30 ans nous explique que à l'instar d'un influenceur ou d'un youtubeur en plus récemment banni d'un des réseaux sociaux principaux il n'aurait pas de caisse de résonance et qu'il serait entre guillemets assigné à résidence sur youtube qu'il n'aurait que ce bras de levier là bon je savais que t'allais que t'allais mentir je ne pensais pas que ça allait commencer à 10 secondes tu as évidemment une autre caisse de résonance que celle des influenceurs comme nous pour te faire entendre ne nous fait pas croire que tu ne serais pas reçu chez france info chez cyril hanouna ou que tu n'as pas ton rond de serviette dans l'eBay ou dans le monde c'est un peu gros ça quand même Jean-Luc avec l'ampleur que je voudrais qu'elle trouve l'alerte que je veux lancer après qu'un appel au meurtre ait été diffusé sur youtube contre les électeurs insoumis mon nom ayant été cité et le mot communiste figurant sur l'image de départ il s'agit d'un site influent d'extrême droite et cette vidéo a déjà été vue oui alors je suis désolé je reste un homme je ne peux m'empêcher d'avoir le regard qui glisse c'est à dire que le spectre Mélenchon il est blanc comme un linge il a manqué de vitamine D il faut qu'il fasse attention il va choper le covid je ne peux m'empêcher d'avoir le regard qui glisse sur cette jeune fille masquée là à gauche qui a l'air ravissante dites nous qui c'est un petit peu là je suis très curieux très beaux cheveux tu vois vers l'avant je lui mettais tous ses cheveux Dukini toujours pour être bien lourd ils sont lourds une belle peau à lait le sourcil légèrement tombant alors d'avoir un très bonnet elle est charmante on veut savoir dites nous ça m'intéresse sur l'image de départ il s'agit d'un site influent d'extrême droite et cette vidéo a déjà été vue cent mille fois ouais alors là moi je sens les cours de comédie on se rappelle que Jean-Luc Mélenchon était un assez mauvais comédien à la base il a dû prendre des cours de théâtre on est passé du théâtre de boulevard de qui ça moi face à Marine Le Pen parce que vous parce que moi parce que mais oui bien sûr moi je le dis à vous on est passé désormais à un jeu d'acteur du théâtre de boulevard de la rive droite au théâtre subventionné de la rive gauche seul trahi électre balotté par la tempête jour et nuit pleure son père gémissante comme l'oiseau plaintif le parallèle est un petit peu édifiant c'est un site qui a été recommandé comme étant celui d'un ami par le journaliste Éric Zemmour qu'Éric Zemmour vient-il faire là-dedans il doit vraiment leur faire très très peur Éric Zemmour pour qu'ils lui tendent tous des croche-pattes à longueur de journée on a récemment vidéoscopé le témoignage de sa soi-disant victime c'est-à-dire d'une femme qui l'aurait embrassée entre deux portes il y a 20 ans et qui n'aurait ressenti son traumatisme qu'à la vue de sa photo récente sur les murs de sa ville qui est Texan-Provence et là même maintenant Mélenchon qui n'est pas avare d'un croche-pattes et d'une manigance le mouille dans quelque chose dans lequel il n'est il n'est pour rien très bien d'accord si quelqu'un avec qui je déjeune de temps en temps se livre à des exactions et bien j'en suis co-responsable très bien réécrivons la loi en ce sens revenons à une loi tribale si ce n'est toi c'est dans ton frère pourquoi pas revenons au Moyen-Âge il appelle à cet instant au meurtre je vais vous en montrer un résumé en images pour vous éviter d'avoir à subir la pseudo-démonstration qui précède les actes odieux qui sont suggérés je vous mets en garde sur le fait que ces images noter le trigger warning sont à leur manière d'une extrême violence tu n'as pas pour but de nous protéger tu as pour but de préempter notre opinion parce que si tu ne mets pas en garde les gens ils vont se rendre compte que c'est une farce que le mannequin est en plastique et que c'est un pastiche et que ce sont des trublions et comme tu as peur du ridicule tu cherches à pondérer notre jugement en ta faveur au titre de nous prévenir je suis très roué c'est de la fine politique c'est de la fine média politique mais ça ne prendra pas avec les chatons et moi laisse-nous nous faire notre propre avis nous sommes des grands garçons et d'ailleurs paradoxe pourquoi YouTube qui censure la vidéo originale en laisse-t-elle les extraits les plus saignants entre guillemets dans cette reprise non il faudrait également censurer la version de Mélenchon tous ceux qui se trouveraient dans la catégorie visée les victimes donc vous avez compris toujours la jurisprudence néo-féministe un trigger warning visant officiellement à vous protéger mais en fait à vous influencer et deux distinction de catégories immuables entre la catégorie de ceux qui exercent un pouvoir injustifié et coercitif et violent et la catégorie de ceux qui en souffrent donc là ils se placent dans la catégorie des opprimés cette vidéo pourrait en se transposant dans le personnage qui est mis en scène en subir psychologiquement toute la violence mais je crois indispensable de vous montrer de quoi il s'agit de vous montrer la netteté de la violence qui est suggérée on n'arrive même pas à regarder l'intérêt c'est pas franchi voyez ces images aujourd'hui on va tester si le gauchisme est par balle vous savez qu'il y a 6% de personnes dans notre pays qui votent pour le parti de Jean-Luc Mélenchon peut-être qu'ils seront démunis s'il y a quelque chose de pas prévu qui se passe dans les années prochaines et on va voir si le matériel de base du mec qui vote Jean-Luc Mélenchon va lui permettre de résister à la potentielle attaque d'un terroriste sur notre territoire c'est parti on est bien d'accord que c'est l'attaque d'un terroriste sur notre territoire je l'avais bien noté c'est ce que mes souvenirs me disaient il vaut mieux commencer à se préparer pour éviter que ça finisse sans tête après dire de la merde et se prononcer en faveur de la GPA PMA c'est plus possible la tolérance c'est très très bien il en faut dans le monde mais la tolérance c'est toujours bien de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus au coeur au foie à l'estomac qui que vous soyez quelle que soit votre opinion politique à mon sujet ou à celui des insoumis je suis certain qu'aucune aucun d'entre vous n'approuve une telle mise en scène et que plutôt comme nous vous êtes soulevés de dégoût et d'effroi bah laisse nous penser ce qu'on veut à la limite c'est quoi cette façon de préhempter nos opinions sur tous et totalitaires tu nous préhempter notre opinion avant d'avoir commencé et au cas où ça nous aurait fait marrer bon moi je j'oeuvre discrètement à l'obtention de ma carte de journaliste donc j'essaie d'être neutre je sais que c'est leur principale qualité donc j'essaie de pas me marrer et tu m'expliques à persteriori en plus d'a priori ce que je dois en penser moi je t'ai entendu beaucoup plus véhément Jean-Luc fort avec les faibles faibles avec les forts je t'ai entendu te montrer beaucoup plus violent oralement à un pauvre journaliste à qui tu demandais de je cite fermer sa petite bouche non 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 c'est fini terminé tu fermes ta petite bouche je t'ai entendu également te livrer à de multiples appels à l'insurrection en 2017 ce ne sera pas une élection ce sera une insurrection jusqu'au rendez-vous de la première étape de notre insurrection citoyenne telle est la première tâche que doit accomplir notre insurrection quand le gouvernement viole les droits du peuple l'insurrection est pour le peuple dès lors qu'il n'y a plus de liberté plus de souveraineté l'insurrection citoyenne est un devoir sacré il y a un moment où il y a un devoir et un droit d'insurrection nous allons faire de cette élection une insurrection civique notre rassemblement commence une insurrection ceci est une manifestation politique une insurrection citoyenne tu sais que tu as même fait peur par tes menaces à des députés à l'REM on se souvient d'Aurore Berger ils sous-entendu la France Insoumise on dit clairement qu'ils souhaitaient que la violence se poursuive c'était dans le cadre des manifestations de gilets jaunes qu'ils toujours la France Insoumise souhaitaient un climat insurrectionnel qu'ils souhaitaient que nous tremblions nous élus de la république dans notre chair que nous ayons peur qu'ils se félicitaient des violences toujours vous France Insoumise qu'on ne pouvait pas caractériser de violence le fait d'avoir balancé des pavés je cite ou renversé des bagnoles j'ai besoin que tu me hiérarchises un petit peu ce que tu considères comme atteinte à l'intégrité des gens Jean-Luc entre lancer des pavés sur des êtres humains renverser ou brûler des voitures contenant peut-être d'autres êtres humains et s'acharner sur un mannequin de bois de plastique ou de polystyrène portant un t-shirt cuck tu vois je... il y a quelque chose dans la hiérarchie des violences que je ne m'explique pas et puis surtout tu es d'autant plus ridicule à venir chouiner sur Youtube que la réalité c'est que l'opposant contre qui tu vitupérais que tu traités à longueur de tes tribunes de prévaricateurs et contre qui tu voulais lancer l'insurrection civique le soir où tu l'as croisé de façon impromptue sur le port de Marseille devant les caméras de BFM TV vous vous êtes fait des bisous des tapes dans le dos et vous avez entre guillemets vendu la mèche que tout ceci était une farce que tout ceci était un théâtre comme l'avait déjà expliqué Jospin à propos de l'antifascisme Jean-Luc Mélenchon n'assume plus d'avoir traité Emmanuel Macron de xénophobe dans l'après-midi vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on est Emmanuel Macron non 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 ça m'étonnerait vous pouvez pas le croire je vous demande autant que vous le pourrez de le faire savoir car c'est la meilleure protection dont nous puissions tous puisque nous sommes visés indistinctement bénéficier t'es pas en train de nous demander de dénoncer là Jean-Luc je nous place de signaler sous la protection de votre opinion c'est à dire concrètement je me regarde en discernant les choses oui j'entends pas beaucoup de discernement pour l'instant contre la violence verbale les mots tiennent lieu des vertus qui manquent qui peut parfois conduire à nous désigner en permanence comme des cibles les cibles elles reçoivent ou elles lancent les pavés et les voitures contre le fait que cette vidéo est parue en fin de journée dimanche alors même que commençait à s'orchestrer une odieuse manipulation de mes propos à propos des attentats qui ont eu lieu au cours des précédentes élections mais quand il l'a tourné quand il l'a tourné sa vidéo tu n'avais pas tenu ses propos dans le passé et encore il y a un problème d'anachronisme renouveler l'expression de ma compassion pour les victimes et les familles des victimes bien sûr c'est un tout autre enregistre oui alors pour ceux qui auraient raté l'ellipse sa compassion il l'a en fait témoigné sur France TV je sais pas quoi un faux machin on le montrera en post-production en tenant des propos qui à n'importe qui d'autre aurait rapporté l'adjectif complotiste qui était que les votes étaient manipulés par des attentats terroristes musulmans systématiquement une à deux semaines avant les élections vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle nous aurons un grave incident ça a été Mera en 2012 ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Elysées donc tout ça c'est écrit d'avance c'est à dire que l'état profond aurait le pouvoir de mettre des billets sur la tête des gens à des seins dans le but de se faire réélire ça il y a encore peu c'était une opinion complotiste patentée désormais c'est en train de passer dans le langage commun et donc pour se défaire de cette polémique qui commençait à le coller comme le sparadrap du capitaine Haddock il rebondit en s'attaquant sur une plateforme de divertissement à un youtubeur de divertissement c'est une stratégie il aurait fallu demander à l'expert de la médiapolitique Olivier Duhamel mais je crois que là il est un petit peu sorti du jeu est-il en prison d'ailleurs on ne sait pas c'est une stratégie Jean-Luc je ne suis pas certain qu'elle soit payante moi je t'aurais suggéré de ne pas t'abaisser à un communiqué de presse par youtubeur ou par influenceur qui t'attaque sur une plateforme de divertissement car c'est peut-être le premier à le faire frontalement mais crois-moi ça ne sera pas le dernier bon après tu fais comme tu veux je ne suis pas parmi tes conseillers d'ailleurs si je l'étais je saurais comment ça s'appelle la charmante brune à ta droite cette question commence à me tarauder tu es sur un ensemble de positions depuis quelques temps qui sont très très peu payantes en matière de prévision de vol Jean-Luc je te dis méfie-toi tu files un mauvais coton tous tes sondages sont à la baisse on montrera en post-production il faut te réorienter il faut te réinventer se situe cet appel au meurtre mais je crois que tous nous devons faire l'effort de faire redescendre le niveau de violence verbale et en image qui règne dorénavant à l'initiative de groupes dont le danger n'est plus à signaler alors même qu'il est souvent bien méconnu là en fait ce à quoi me fait penser Jean-Luc Mélenchon vous savez on a eu ou on a été moi je ne l'étais pas mais on a tous eu en petite section de maternelle ou d'école primaire des petits trubillons comme ça qui quand le prof s'absentait pour aller fumer une clope parce qu'à notre époque c'était possible ou pour aller draguer la prof d'à côté ou qui laissait la classe comme ça livrée à elle-même pour un exercice 5 ou 10 minutes ça arrivait souvent je me rappelle on avait toujours un petit trublion qui faisait rire qui constituait un petit clan qui imitait le prof qui s'en moquait qui comme ça essayait un petit peu de soulever les troupes et dès que le professeur revenait tout à coup il se confondait en excuses il redevenait un petit peu ce qu'il était c'est-à-dire un morveu de 5 ou 10 ans et il ne le tenait pas tête aujourd'hui ça ne serait plus vrai évidemment les enfants tiennent tête aux adultes mais à l'époque on voyait vraiment cette schizophrénie entre l'absence du prof ou la nature ayant horreur du vide une nouvelle tête se substituait à celle absente et puis tout à coup quand le prof revenait bon mais il rentrait dans ses petits chaussons il acceptait sa punition et il ne nous adressait dans le meilleur des cas que du piqué comme ça du coin un petit regard de connivence avec ses troupes là Mélenchon c'est vraiment fort avec les faibles avec les forts c'est la fouine de la classe c'est une midinette qui rebondit sur toutes les tendances comme une boule de flipper sur les modes avec son tu hors de ma vue sur TikTok tu hors de ma vue sur les techno avec la mode de l'hologramme il s'était improvisé des talents d'ubiquité avec son hologramme avec sa prestation technique d'ailleurs moi mes séminaires pour ceux que ça intéresse il n'y en a aucun en hologramme on n'a pas cet orgueil ou cette prétention technique stupide moi c'est de l'audio c'est long et détaillé il y a du texte il y a des fiches mais c'est principalement de l'audio et puis bon franchement Jean-Luc tu es en train vraiment de me faire croire qu'à la lumière de ce qui s'impose pour faire cette réaction tu avais juste envie de tester la fonction live de YouTube c'est pas possible un article du journal Mediapart paru le 23 mai dernier signalait que six projets d'attentat attribués à l'ultra-droite avaient été déjoués depuis 2017 alors il faut qu'on m'explique parce qu'il n'y a pas de mort de l'ultra-droite en France depuis 25 ans mais on nous explique que des projets d'attentat sont régulièrement désamorcés et déjoués alors si on arrive à déjouer les attentats de l'extrême droite pourquoi n'arrive-t-on pas à déjouer les attentats qui ont fait 303 morts de la part de terroristes islamistes c'est à un moment soit le terroriste islamiste a un quotient intellectuel et des facultés d'organisation infiniment supérieure au mec d'extrême droite qui est un demeuré soit on ne met pas la même énergie à déjouer les uns des autres mais à ce moment-là c'est complotiste soit je ne sais pas mais il y a quelque chose dans ta démonstration il y a tout un élément qui manque le monde deux jours auparavant avait cité le service central du renseignement territorial pour indiquer la même chose en précisant qu'il s'agissait d'un noyau dur de 1000 personnes entourées d'un halo de 2000 sympathisants tout aussi déséquilibrés alors il faudra qu'on m'explique la théorie du halo je la connais en physique je la connais en formule 1 c'est le petit cadre de protection autour du pilote un dispositif de halo protège le cockpit en titane et fibre de carbone il pèse 7 kilos mais peut supporter le poids d'un bus londonien mais là c'est trop facile parce que comme il n'y a pas de mort avérée donc il y a un noyau de 1000 un halo de 2000 un anneau de 4000 une nappe de 8000 et si tu veux comme ça par extension infinie j'arrive au pays entier c'est-à-dire que finalement tout le monde est menacé sauf les terroristes islamistes quant à moi j'ai déjà fait l'objet d'innombrables menaces de mort mais surtout d'une préparation qui n'a pas été menace de mort même moi je le suis la plus personne toujours la théorie de l'attentat déjoué je ne sais pas si tu cherches à mettre les pleureurs de ton côté mais je sens assez peu d'engagement dans ton auditoire Jean-Luc en parlant d'engagement regardez bien le ratio pousse vers le haut pousse vers le bas c'est parlant des formes particulières qui bien sûr sont parfois celles de la polémique avec des propos qui doivent être durs mais il ne peut être question que nous acceptions dans ce pays il ne peut être question que nous acceptions ni maintenant ni jamais qu'on en vienne à la menace physique au terrorisme intellectuel qui précède toujours le terrorisme physique je ne peux ni ne veux vous cacher l'émotion qui m'étreint ni celle de tous mes amis ni celle de tous ceux qui ayant vu ces images ont immédiatement réagi pour me faire oui alors si tu es entouré de gens qui sont angoissés à la vue d'un sketch qui est le pastiche parodique d'attentats réels que vont devenir ces gens quand les choses vont se tendre et quand aura lieu le prochain attentat tu es entouré de gens peut-être un petit peu fragiles un petit peu faibles c'est pour ça que tu leur fais des trigger warning en permanence oh ah je crois pardon Jean-Luc je suis désolé mais on a la réponse de Papacito comme si tu n'exclues avant même son passage chez Hanouna bon on va dire qu'on en a fini avec toi et on va écouter la parole de l'intéressé salut Stéphane salut les chatons bon en premier lieu je voulais te dire que j'étais absolument un fervent admirateur de ton travail je le suis régulièrement les vidéoscopies les fournées du mardi je me régale donc bah écoute un grand bonjour à toi un grand bonjour au chaton alors écoute bah voilà il se trouve que j'ai vexé le directeur de l'école j'ai été j'ai fait un petit peu le troublion bon bah après c'est mon rôle je suis un satiriste que ce soit en livre ou en vidéo mon but c'est de provoquer donc voilà bah écoute cette fois-ci ça a atteint son but ça a été repris par la personne à qui c'était destiné je pense pas que ce soit une bonne opération pour lui puisqu'il m'horizontalise avec lui donc quelque part bah il me promeut quoi il fait de moi le niaphron numéro un donc donc c'est une très bonne chose d'une part et d'autre part je pense que de toute façon c'est une tempête dans un verre d'eau que la violence et la violence et la et les menaces ne sont pas du côté qu'a désigné Jean-Luc Mélenchon et ça c'est pas une considération personnelle c'est l'épreuve du réel qui nous le montre voilà donc je pense que je pense que le but recherché n'aboutira pas et écoute pour le reste je vais continuer à à faire ce que je sais faire c'est à dire de la provocation je note qu'il est permis de faire des unes chez Charlie Hebdo pour voilà pour se demander si le Coran est par balle je note qu'il est permis de faire sur sur Radio France des chansons expliquant que Jésus il faudrait le sodomiser je note que qu'on a l'autorisation de se foutre de la gueule du prophète en revanche il est interdit de se moquer et de se moquer de la gauche et de tenser Jean-Luc Mélenchon donc c'est une très bonne nouvelle ce sont eux les censeurs ce sont nous les nouveaux les nouveaux sulfureux et c'est une très bonne chose puisque mai 68 est une révolution qui a qui a qui a triomphé parce qu'elle était parce qu'elle représentait voilà le côté sulfureux contre le vieux monde et bien aujourd'hui le vieux monde c'est la gauche et le nouveau monde c'est nous voilà merci Stéphane merci beaucoup pour ce que tu fais puis écoute soit tout à fait soit tout à fait impartial à mon égard tu peux y aller je connais ta minutie donc tu peux charger les travers comme les points positifs je t'en prie fais ton travail je m'en remets à ton expertise à très bientôt et la bise de chaton encore une fois merci papa comme dit Anguille Pastureau un papa cito une maman cita c'est le mariage pour tous la lumière de ce qui précède moi j'éritère ma conclusion j'ai vraiment l'impression que tout ce que voulait Mélenchon c'était tester la fonction live de Youtube après avoir testé TikTok et les hologrammes il voulait tester la fonction live à moi enfin je refuse de le croire qu'il ait tenté une diversion suite à sa propre saillie complotiste sur France Télévisions mais pour croire cela il faut vraiment avoir l'esprit très 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 mal tourné mais il y a une théorie derrière pensez que ce qu'il a dit hier il l'a fait exprès ça fait partie de sa stratégie sa stratégie consiste à dire il y a un ennemi et il y a un ami il y a deux camps et tant pis si on a une mauvaise foi bref pour nous merci d'avoir tourné une petite saillie sur le pouce et rapide en dépit de la tempête que vous entendez sans doute dehors sur l'affaire Papa Cito Jean-Luc Mélenchon et ses premiers déroulements mettez le pouce abonnez-vous à la chaîne activez les notifications et je vous incite je vous en joins comme disent désormais les féministes à poursuivre votre visite de la chaîne avec cette vidéo que je pointe là du doigt et pour nous retrouver Papa Cito et moi sur Instagram tant qu'on y est encore encore les liens là sont dans la description ci-dessous vous pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible c'est-à-dire ? Sous-titres par Jérémy Diaz